Détaillons maintenant le rôle de l'ORP. De même que la caisse de chômage, il exige de vous un certain nombre de démarches et de documents afin de débuter votre accompagnement. Dès le moment où vous avez connaissance de la fin de votre emploi ou de vos études, ou si vous pressentez ou savez que vous devrez faire appel au chômage, vous avez l'obligation de commencer des démarches en vue de trouver un emploi. Par analogie à l'exemple très connu de la fin d'un bail à loyer, on ne commence pas à chercher un logement lorsque le délai pour déménager est échu. On anticipe. Un conseiller ou une conseillère en personnel vous a été attribué qui va vous accompagner en effectuant avec vous un bilan de situation professionnelle et définir une stratégie de réinsertion. Avant même votre premier entretien, il est important que vous constituiez un dossier de candidature complet. « Curriculum vitae », « Lettre de motivation », « Certificat de travail », « Copie des diplômes de formation de base et continu » et toute attestation relative à des compétences professionnelles spécifiques. Vous devez chaque mois effectuer des recherches d'emploi de qualité et en suffisance. Des recherches de qualité impliquent que vous recherchiez des postes pour lesquels vous avez des chances d'être engagé en raison de vos compétences. S'il s'agit de votre première expérience sans emploi, vous recevrez des conseils pour optimiser votre dossier de candidature et vos méthodes de postulation. Des recherches en suffisance impliquent que vous devez multiplier le nombre de vos démarches pour augmenter vos chances. Vos recherches commencent au plus tard au début de votre délai de congé ou préavis, ou pendant toute la durée d'une mission temporaire. Le conseiller, conseillère en personnel, peut vous donner des consignes et fixer des objectifs quant à un ciblage professionnel ou à un nombre de recherches d'emploi. Il peut avoir un regard sur votre CV et exiger des documents complémentaires. Pour éviter les pénalités, vous devez respecter ces instructions. Pensez à conserver tous les justificatifs de vos démarches de recherche d'emploi, à savoir les annonces auxquelles vous avez répondu, les noms des personnes contactées via votre réseau, les réponses diverses par courrier ou e-mail, les lettres ou e-mail envoyées. Ces pièces seront à remettre à votre conseiller en personnel dès le premier entretien. Chaque mois, une lettre vous est adressée par le SECO. Ce courrier contient le formulaire « Indication de la personne assurée » IPA à remettre à la caisse de chômage. Elle contient également le formulaire « Preuve de recherche personnelle d'emploi ». Ce document doit être complété et impérativement remis à l'ORP avec date et signature avant le 5 du mois suivant. Vous en gardez une copie pour un bon suivi de vos démarches. Sans ces preuves, l'ORP vous sanctionnera pour défaut de recherche d'emploi, ce qui entraînera une perte d'indemnité. Votre conseiller et conseillère en personnel mettra tout en œuvre pour vous proposer des postes vacants. Lorsque cette situation se présentera, vous aurez obligation de postuler dans les 48 heures. Pensez à mentionner cette démarche sur votre formulaire de preuve de recherche d'emploi. L'ORP intègre dans sa structure une équipe chargée des relations avec les employeurs. Elle recherche activement des emplois disponibles à vous proposer. Vous devez accepter tout travail convenable proposé. Convenable est ici un terme légal qui exclut les préférences personnelles ou toute notion subjective. Votre conseiller ou votre conseillère en personnel peut vous proposer des mesures du marché du travail à caractère obligatoire pour optimiser votre retour à l'emploi. Il peut s'agir entre autres de stages ou de cours de perfectionnement. Les brochures « Je cherche un emploi » et les mesures du marché du travail vous donnent plus d'informations. Pour être réactif et efficace, vous devez rester joignable pour vous présenter à un entretien d'embauche ou pour un rendez-vous dans les 24 heures. En cas de changement de situation, déménagement, maladie, accident, absence diverse, changement de numéro de mobile, adresse e-mail, vous informez l'ORP immédiatement. L'ORP est assimilé à un employeur que l'on avertit de tout changement. Vous rencontrez votre conseiller et conseillère en personnel régulièrement, en principe une fois par mois, pour faire le point sur l'avancement de votre situation. Vous devez vous rendre à cet entretien avec vos justificatifs de recherche d'emploi, classeurs, lettres de réponses, dossiers de candidature à jour. En résumé, chaque mois, vous remettez le formulaire IPA à la caisse de chômage dès le 25 du mois. Vous remettez le formulaire « Preuve de recherche d'emploi personnel » à l'ORP au plus tard le 5 du mois suivant. Vous participez aux entretiens avec votre conseiller et conseillère en personnel et vous vous munissez de vos justificatifs de recherche d'emploi. En permanence, vous poursuivez vos recherches d'emploi, suivez celles en cours et vous êtes joignable par votre conseiller et conseillère en personnel ou par tout employeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !